24 heures de la Coupe à Cabana del Mundo Salut tout le monde, c'est ActuYTV2 On va regarder une story de Mohamed Deni qui va s'exprimer sur le début de la Coupe du Monde et le match d'ouverture et après sa vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner Ah, on est à moins de 24 heures de la Coupe à Cabana del Mundo des favelas, des driblignos, des Diego Maradona Il y en a plein qui disent ouais, il n'y a aucune hype il n'y a aucune hype, dites quoi ce mot les gars, parlez français c'est quoi hype, j'ai pas dit, mood, mood Mahmoud ouais, que des mots, pourquoi vous parlez anglais les gars vos grands-mères qui habitaient à Clermont-Ferrand il n'y a aucune hype, donc je pense que hype ça veut dire aucun engouement les gars, déjà le match d'ouverture, c'est une catastrophe les gars Équateur, Qatar, c'est quoi ce match les gars même les Qataris vont pas le regarder sur la vie de ma mère, c'est vrai les gars il faut arrêter cette règle, le pays organisateur ouvre la Coupe du Monde, non, faut pas faut prendre le match le plus bankable et le mettre à l'ouverture c'est logique normalement, voilà Qatar, Équateur, après pourquoi il n'y a pas de hype les gars on est en plein hiver, les gars c'est la première fois est-ce que c'est la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques de Sushi ou les Jeux Olympiques d'hiver les gars, voilà on sait même pas après c'est au mois de décembre, il y a Noël, il y a l'hiver on va être en doudoune, les gens ils travaillent, pas moi je suis au chômage les gens ils sont à l'école, c'est pour ça les gars arrêtez de comparer, ouais c'est bizarre, comparer à d'habitude il n'y a pas de barbecue, ouais il n'y a pas de soleil ouais il n'y a pas de soleil, on est au mois de novembre, décembre les gars les gars pour moi la hype elle est gâchée à cause du match d'ouverture Qatar, Équateur, c'est quoi ça ? c'est pas un match d'ouverture, c'est un match de couverture on va tous rester sur la couverture, rien à foutre, voilà c'est la Coupe du Monde ou la Conférence Ligue, voilà sérieux les gars c'est qui l'Équateur ? c'est comme si un pays s'appelle Horizon, c'est la même chose les gars, voilà l'Équateur c'est l'Horizon, je sais pas moi c'est plus l'Équateur, c'est les squatteurs ils viennent squatter, vous avez rien à faire au Qatar l'Algérie mérite plus que l'Équateur, voilà que c'est vrai ça c'est les pays d'Amérique centrale c'est trop facile de se qualifier en Amérique centrale il y a qui ? États-Unis, États-Unis ils disent même pas le football, ils appellent ça le soccer le soccer les gars, cassez-vous la rancœur, ouais c'est pour ça que c'est pas juste l'Algérie ils auraient joué en Amérique centrale, on serait qualifiés il y a États-Unis, il y a Montréal le Massachusetts il y a qui ? il y a qui les gars ? Cuba, arrêtez les gars c'est de la triche, faut rejouer le match contre le Cameroun en plus je vais vous expliquer pourquoi moi je boycotte pas la Coupe du Monde au Qatar 2-1 1 2-2 d'accord ? et 2-3 j'espère que c'est clair voilà 2-3 donc c'est clair, net et précis et circoncis lol donc voilà les amis c'était la story de Mohamed Dini et la Coupe du Monde qui va commencer à moins de 24h de la Coupe du Monde le premier match après la France le Maroc le Maroc je pense il joue lundi et mardi il me semble pour ces équipes là il me semble donc cette Coupe du Monde ouais il n'y a pas une grosse hype autour médiatique comme les autres Coupes du Monde où ils font des reportages ils vont dans les stades tout ça je pense que c'est la petite guéguerre par rapport au comment ça s'appelle par rapport à au traitement des travailleurs étrangers qui ont construit les stades et les immeubles il me semble que c'est pour ça c'est vrai que c'est pas là il n'a pas tort Mohamed Dini c'est pas Qatar Qatar Equateur c'est pas une une affiche à l'échange mais à se méfier quand même de cette équipe du Qatar le Qatar lui-même je ne le sous-estimerai pas surtout depuis que je les ai vus jouer contre l'Algérie j'ai regardé tout le match ils sont allés jusqu'en promolongation en demi-finale de Coupe arabe il me semble c'est ça c'était la demi-finale Coupe arabe si ma mémoire est bonne qui se jouait au Qatar justement donc bon ils étaient à domicile mais ils ont quand même réussi à revenir au score face à l'Algérie quand même qui était détentrice de la coupe d'Afrique celle d'avant voilà qu'ils ont Marès qu'ils ont beaucoup de bons joueurs tout ça donc ouais je pensais justement avant le match Algérie-Qatar je pensais que l'Algérie ils allaient cartonner le Qatar mais comme quoi il ne faut jamais sous-estimer les équipes tout ça et voilà et bonne chance pour la Tunisie la France le Maroc et le Qatar qui reste quand même un pays arabe et c'est la première coupe du monde dans un pays arabe tout simplement donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé c'était ActuYTB2 Tchuss de 3 j'espère que c'est clair voilà merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo